à tous alors petit live ou rapide aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps donc on va pas faire les raids on va se concentrer sur le titan mythique donc on va aller voir le titan mythique et on va essayer de faire les trois premières frappes correcte alors aujourd'hui titan mythique c'est juste que le chat marche si jamais ok c'est nickel donc on a gilgamesh qui est jaune au niveau de ses compétences spéciales je crois qu'il n'y a rien de très embêtant du moins quand on joue avec des objets quoi il met des dégâts à tout le monde et il affaiblit les boucliers sombres il n'a pas de souci il a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent la génération de mana de toute manière peut être embêtant pour certains mais dans ma façon de jouer avec les objets ça va ça va pas gêner alors comment jouer bon il va y avoir deux écoles soit on va y aller en violet de manière normale et donc à mon avis bah je vais reprendre le fichier pour ceux qui vont en violet nous vous allez voir ma vidéo youtube sur les comment jouer les titans jaunes hop la petite image ici on va masquer le sujet ok donc c'est par colonnes alors il faut absolument jouer france qui est incontournable maintenant qui est vert mais qui est dans la colonne 3 donc france rentre c'est sûr ensuite une baisse de défense et ça va être maléfique arbre pour la plupart d'entre nous un peu avant on avait le chat qui baissait beaucoup ou maev maintenant ma main a coupé que c'est maléfique arbre qu'on va retrouver partout donc maléfique arbre va falloir qu'il rentre il faut baisser la défense élémentaire donc soit panthère soit sergueï il faut rire c'est d'un costume mais en général il y aura des sergueï puisque sergueï il fait en plus la colonne 7 il permet de booster les dégâts et après bah si vous avez un carneuf bien sûr c'est la fête vous me le mettez un puisqu'il augmente les dégâts des tuiles donc je pense que dans le top on va voir que de ça france la bûche sergueï carneuf des trucs comme ça france panthère la bûche carneuf etc etc il faut augmenter l'attaque mais ça on peut mettre une manière titan parce qu'on n'a pas besoin d'autres objets donc je pense que je vais mettre la bannière titan du coup et faire une salve comme ça et puis et puis voilà après les liens élémentaires mais bon ça va jouer comme ça autre solution c'est de jouer jaune et donc soit avec caméléon ça peut avoir du sens mais comme on est obligé de jouer france je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup caméléon france trois jaunes peut-être mais bof faut vraiment avoir zekena et autres quoi donc regarder mais ouais un titan violet on devrait vraiment avoir et zekena et léonidas et autres et peut-être que du coup on pourrait jouer un caméléon plus france plus zekena plus léonidas et plus bertulf je vais regarder mais à mon avis on va plutôt voir des norns au lieu de caméléon qui a des gros dégâts tuiles norns bertulf zekena plus un des deux et france et ça ça va cartonner donc on va aller voir salut à tous salut au chat je t'ai désolé je fais une petite vidéo très rapide je fais juste mes attaques titans mythique là une petite vidéo youtube en même temps et par contre je reviendrai je pense ce soir si je peux pour faire les attaques raid et tout là mais là je fais juste trois attaques on va aller regarder ça n'a pas commencé depuis longtemps donc je sais pas si c'est encore très ouais ça va que je dis pas de conneries bon bah voilà france norns et les trois jaunes de base à mon avis ça ça marche très bien parce qu'ils ont tous zekena moi n'ayant pas de baisse de défense en jaune je vais pas pouvoir faire ça ouais ils les ont tous les bâtards ok donc c'est ça qui marche le mieux pour le moment ça m'étonne pas ça marche mieux que les violets parce que lui il baisse vraiment la défense à mort à moins 56% ouais quoi que comme la bûche mais là on a des dégâts de tuiles de fou hein zekena énorme c'est des très très gros dégâts de tuiles chacal aussi et du coup ça marche très très bien je suis étonné quand même que les violets avec karnoff n'arrivent pas à être devant à mon avis ceux qui ont karnoff ils devraient pouvoir être meilleurs que ça quoi que les jaunes là euh j'ai pas envie de dire mais tous ceux qui ont karnoff à mon avis avec gazelle au lieu de bertulf ça marche aussi bien sûr enfin du coup c'est vraiment le ah bah quand même voilà voilà et l'autre équipe bah exactement ce que je disais hein la bûche sergueï karnoff et puis france lui il a panthère en plus mais bon donc ouais voilà pas de surprise hein tatan qui est là et tatan j'avais vu qui a fait 2 scores sans karnoff donc là moi je dis respect et avec le chat donc je lui ai demandé je lui ai demandé je sais plus mais je lui ai demandé parce que là franchement il a même pas mis la bûche il a mis le chat donc il perd 10% de défense il a pas karnoff et il a quand même scoré moi j'annonce puzzle de fou furieux quand même hein et là ouais ouais respect c'est dicatrine aussi les top joueurs bon bah voilà karnoff ouais bon bah on retrouve ça oh qu'est-ce qu'il a fait lui comment c'est possible ouais franchement il y a des choses qui me dépassent on me dit pas que c'est avec les 20% bah non il a la bûche donc il a joué à graphéna pour quoi alors lui je me demande s'il nous a pas inventé un truc où il a lancé à graphéna il a essayé de se faire toucher pour avoir une énorme hausse d'attaque est-ce que ça marche ça bah du coup ouais à mon avis lui il a joué technique hein il a dû jouer très très technique je pense qu'il a lancé à graphéna qu'il a attendu de se faire toucher mais sans mourir pour que la hausse d'attaque marche au maximum et après il a tout balancé ça veut dire aussi réussir à faire survivre la bûche c'est peut-être pour ça qu'il y a les bières de béra enfin bon là je sens le bricolage de fou quand même hein ouais bon en bref ceux qui ont pas zekena et ceux qui ont pas carnov' je pense qu'ils peuvent rentrer se coucher hein on dirait qu'il y a des violets sans carnov' qui ont réussi hein moi je suis capable d'aligner une team un peu comme celle de tatan là ou de vide kill donc euh bon après faut les tuiles hein ouais c'est clair ils ont la c'est tous ceux qui ont la licence castorama là mais ouais il y a zekena c'est incontournable hein moi je veux bien jouer la jaune mais oh là là mais alors lui sans carnov' aussi c'est quoi l'idée là qu'il a dû jouer une bannière titan et ouais bah les tuiles après salut Corrigan bienvenue sur le chat ouais merci 13 là franchement je me sens mieux c'est juste que là je dois partir dans une heure donc je fais que les attaques titans mais euh je vais pouvoir refaire des streams là ça va beaucoup mieux bon enfin je crois que caméléon n'a pas sa place là du coup j'étais en train de réfléchir à est-ce que je mets normes ou caméléon mais on dirait que la réponse saute aux yeux hein le problème c'est que si je mets normes moi j'ai pas zekena et donc je vais bien emmerder je vais être obligé de jouer le petit objet pour baisser la défense là et on a pas envie de prendre un slot pour ça c'est à dire que je suis obligé de jouer à Kelani pour augmenter l'attaque à Kelani c'est nul c'est mon violet qui va être le meilleur je pense hein alors comme j'ai Motega je mets pas France mais Motega il fait que 20% donc je pense que ma jaune va être moins forte et que ma violette par contre va être la meilleure hein il n'y a pas photo pour que la jaune soit forte il faut zekena si j'ai pas zekena il faudrait vivica ou le lapin je les ai pas ça veut dire qu'il faut jouer l'objet pour baisser la baisser la défense là fléote valkyrie salut madmat et si je joue le fléote valkyrie j'ai plus de place pour les bannières titans donc il faut jouer Kelani costume donc je vais en essayer une hein ça veut dire que je mets normes, Kelani costume, chacal et Bertulf et France et on joue comme ça mais en plus ça veut dire déjà faut que j'ai les faire déclencher tout le monde ouais c'est un enfer ou je mets pas France et je mettrai Motega mais bon la violette marchera mieux du coup on va essayer les deux je pense si je peux un caméléon quand même avec le jaune mais ouais France incontournable je peux aussi me passer de France et jouer caméléon avec mon Motega ça fera pas aussi bien que eux mais c'est une option que j'ai et je me rajoute les critiques et du coup Motega a du sens il apporte ses dégâts de tuile mais bon 20% de dégâts augmentés comparé au France qui fait 50 c'est ridicule je pense que je vais d'abord je me demande si je vais pas faire mes 3 attaques violettes vraiment pas que je plante ma violette ça va être la meilleure le problème c'est que sans Zekena on peut pas lutter là pour les dégâts de tuile on est d'accord ouais il y en a pas qui l'ont réussi sans Zekena tous les tops il y a du Zekena dans le lot il est là partout il est encore là et sinon on buche Sergueï France c'est la base Karneuf si on a bon bah c'est pas demain qu'on va scorer lui il a pas Zekena mais il a Vivica costume à la limite ça passe aussi on est pas obligé de vraiment il me manque une baisse de défense en jaune ok bon allez c'est parti donc ma meilleure attaque je pense sera le violet je suis quasiment sûr clairement on va déjà réfléchir à l'équipe et je mettra après donc Sergueï automatique parce que lui c'est mon seul héros qui baisse la défense élémentaire et qui booste les dégâts en violet donc faudra que je l'envoie deux fois lui incontournable ensuite ma plus grosse baisse de défense c'est la bûche donc la bûche elle rentre ça c'est la base France il est obligé de rentrer aussi ok maintenant je vais reprendre mon fichier mais je crois que c'est tout c'est en jaune colonne 1 c'est bon j'ai la bûche colonne 2 j'ai Sergueï j'ai pas mieux colonne 3 j'ai France colonne 5 je l'ai pas Carnove colonne 6 je crois que je vais jouer la bannière sinon je ne joue pas la bannière et je joue Rigard mais Rigard c'est que 48% et 2% à ce niveau là ça fait de la différence c'est à dire que je vais avoir le choix entre mettre Rigard et pouvoir mettre des potions de mana et du coup je peux déclencher Sergueï la bûche tout ça avec mes potions de mana avant d'envoyer mes tornades mais je ne vais pas le faire parce que Rigard déjà ses dégâts de tuiles ne sont pas bons et entre 48% et 50% la différence est énorme donc je vais devoir mettre la bannière pour être à 50% je vais mettre la bannière pour être à 50% je peux aussi feinter et mettre caméléon et le déclencher 2 fois ça je me demande si ça marche mais je ne pense pas on l'aurait vu je pense dans le top ça marcherait peut-être si j'avais Carnoff et ça veut dire si je joue la barrière que derrière je n'ai rien à mettre il n'y a pas de critique en violet je ne suis pas Carnoff je joue des dégâts de tuiles donc je mets mes violets qui ont le plus de dégâts de tuiles je n'ai pas les héros la L ou Grimble qui font les critiques donc je fais ce que je veux et du coup je vais finir par jouer Hulda quand même alors qu'est-ce que j'ai ? j'ai 913 c'est Victor 891 chez elle 941 chez Anna pour l'instant elle est devant 870 chez Hulda on ne va quand même pas Hulda c'est très déconner c'est très triste Perséna n'est pas encore montée c'est tout pour le moment ok donc ça veut dire que si je joue ma violette je suis obligé de jouer comme ça hop dans l'histoire il faut que je déclenche une fois Sergueï deux fois Sergueï c'est ça qui va coûter cher c'est qu'avant que ça marche il faut que je déclenche un paquet de fois notre ami Sergueï et ça ça fait chier ça fait chier ça fait chier je ne peux pas jouer avec les potions de mana parce que je joue la bannière il n'y a pas de choix donc ça veut dire que premier coup bon déjà on a envie de faire ça en plus Sergueï maintenant il fait des dégâts donc on a envie de le mettre là je vais faire un premier coup sur la bûche ah mais Victor il faudra que je fasse gaffe parce qu'il baisse la défense aussi alors lui Victor je ne veux jamais l'envoyer parce qu'il va me il va me niquer la baisse de défense de la bûche ouais salut tout le monde donc soit je fais le show je le mets à côté de la bûche et je les déclenche l'un après l'autre à chaque fois il faudrait vraiment être teubé tout ça pour prendre quoi 125% de dégâts je ne vais peut-être pas le tenter vraiment l'idée de merde donc je pense que je vais laisser plutôt je vais tout le temps jouer au milieu de mon trio là je vais mettre Fante sur le côté on va le déclencher une fois au début avec un Ouragan et ensuite la bûche je mettrai mes Ouragan plein centre et j'enverrai les 3 là à chaque fois je peux envoyer Sergueï aussi parce qu'il peut faire des dégâts à chaque fois avec son passif maintenant on va faire comme ça ok allez c'est ma première attaque ouais franchement Victor d'abord là je n'ai pas trop envie de jouer le show il suffit que je fasse un misclic et puis ma baisse de défense elle est à 20 au lieu de 56 là en plus la bûche fait des dégâts aussi ça se trouve elle fait plus de dégâts ouais peut-être pas plus de dégâts de Victor mais bon elle en fait un peu aussi juste pour la CS j'ai pas trop envie de faire le malin quoi à chaque titan mythique j'arrive à planter des trucs par contre ah merde vous allez vous le farcir mais comptez Break Sergueï et je vais le faire en direct ah ouais je suis désolé parce que là les dégâts sont pas significatifs je suis navré enfin c'est parti c'est Boss chez nous là qui va péter un câble ok alors je finis mais je vais aller braquer Sergueï donc ça va prendre un peu de temps bon troupe ninja troupe ninja troupe 23 oh putain il y en a un qui a une troupe moindre ça va être la bûche la troupe 23 c'est Sergueï on sait jamais ça peut jouer pour qu'il déclenche plus vite puis une 23 ou une ninja c'est pareil je crois la 23 est meilleure ah ah oui non non la ninja 2 c'est pareil ok et au niveau des objets merci les copains pour les objets en tout cas salut tatou les ouragans je sais pas d'où je les sors je crois que je les ai eu en récompense mais j'en ai des caisses et des tornades bon on enregistre ça et le break change tout parce que les dégâts de tuiles là vont être beaucoup plus forts chez Sergueï et de toute manière je comptais le break donc c'est parti je vais encore faire du gâchis mais gris des talents on s'en tape je suis désolé en plus j'ai j'ai breaké j'ai mangé tous mes héros entraîneurs j'ai plus rien ça va prendre une heure j'ai plus rien tant pis pour vous vous gagnez des points pour les pour aller un étoile il faut peut-être pas bien je sais plus qui j'ai breaké mais ça m'a coûté tous mes héros entraîneurs il n'y a pas longtemps ça 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 c'est comme ça je fais des vidéos plus longues de manière quand vous serez tous à 4500 je double les tarifs de tout je vais faire ça jusqu'à vie oh vas-y j'ai eu que des héros en étoile c'est quoi ce sketch oh ouais non c'est vrai que j'ai même mis sur Bane mes héros entraîneurs mais j'ai genre re-breaké je sais plus qui hier soir avant la GDA parce qu'on avait une GDA serrée je voulais vraiment pas perdre le dernier ah j'ai breaké Wilbur qui était toujours pas breaké maintenant que j'ai gardien gorille je suis sûr que je vais l'associer à Wilbur et du coup Wilbur je peux le breaké parce que je vais l'utiliser vraiment à vie quoi allez Papa Sergei et donc déjà rien que pour Wilbur ça m'a pris une tombe j'étais bien dégouté d'avoir gâché mes héros entraîneurs sur Bane le problème du stream ça donne pas trop le temps de tout optimiser ah ça je sais pas encore mais Lars j'attends la saison 5 je fais mes tirages ensuite je le monte parce que je vais les monter en même temps je vais monter Gorille et plus et je vois ce que je tire à la saison 5 et quand il sera je vais pas l'emblémer je vais le breaké et je vais faire des tests et mon idée c'est de faire des tests avec Wilbur et peut-être Faucon pour le bonus famille là parce que le bonus famille et je vais peut-être même le jouer avec Caméléon là je suis en train de réfléchir à une team Faucon, Caméléon, Gorille l'idée c'est de faire un 3-2 ou si j'ai les rouges 9 rouges il faut que ça meure en face donc je vais voir si Faucon suivi de Wilbur suivi de Gorille enfin Wilbur suivi de Gorille Wilbur suivi de Faucon suivi de Gorille est-ce que ça tue un côté quoi donc je vais faire des tests si ça marche pas peut-être pas Faucon mais à la place Dame Loki ou Zagrog donc je ferai les tests en direct mais j'attends la saison 5 parce que sinon j'ai pas envie de le monter pour rien là je monte un peu n'importe comment mais après je vais monter vraiment par couleur je donne tous mes bleus à Lopus tous mes rouges à Gorille là c'est qu'on est dans l'urgence mais on est d'accord que je tire pas un seul 2 étoiles là qu'est-ce qu'il se passe pourquoi c'est quand là dans sa cadeau là il faut il faut alors 72 et l'idée c'est que si Gorille n'a pas besoin d'attaque pour tomber tout le monde après après un Wilbur et un Faucon ou un Wilbur et un Zagrog etc enfin pour en tomber au moins 2 on va dire 2 ou 3 je l'emblèmerai défense et s'il a besoin d'attaque je privilégierai l'attaque et comme il va être associé à Caméléon il aura déjà un bonus de défense donc ce sera sûrement attaque à mon avis il n'y aura peut-être pas besoin si ça marche avec Faucon et Caméléon c'est plus 10% de défense au 3 quand même c'est pas négligeable oh bien joué Ducati pour Assassin elle a l'air énorme j'ai hâte de voir mais il y a un héros de la ça coûte cher là je trouve un héros de la saison 5 violet 5 étoiles il fait pas trop de dégâts genre 350 sur une cible mais s'il tue la cible il récupère 100% de mana ça veut dire qu'il recommence et je me demande si avec une Assassin là ça va pas être énorme genre Assassin il met tout le monde à un milieu d'HP puis lui il arrive il en tue un boum il se remet du mana il en tue un autre boum il se remet du mana et il one shot tout le monde comme ça j'ai hâte de voir si ça marche ça et ceux qui ont Assassin ils le chopent celui-là à mon avis ils seront contents j'ai Ursenna peut-être ça peut marcher avec Ursenna aussi j'ai moins de dégâts ok allez on y est ah bon c'est déjà nerf 13 sérieux il marche déjà plus lui bon si c'est 50 il sert à rien par contre il fait déjà pas de dégâts bon allez il faut y aller salut fracra j'aime pas j'aime pas ces titans mythiques parce que tout joue sur la première ou deuxième attaque si j'ai pas de puzzle à la première je sais déjà que ça va être chaud 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 il faut réussir celle-là donc surtout pas d'erreur donc lui il est passé à 766 elle est à 616 ensuite les deux plus gros ok donc comment ça va jouer cette histoire donc direct bannière titan ensuite ouragan cache ici pour déclencher les 3 1 2 3 et ensuite c'est là où je trouve ça dommage c'est qu'il faut que j'aille rechercher la fois 2 de sergueï avant que ça marche vraiment et ça ça va coûter ça va coûter des tornades et autres ou des tuiles violettes du coup que je vais perdre entre guillemets pas optimisés et ça ça me fait mal mais bon apparemment rentrer rigard pour mettre des potions de mana et se passer de ça ça ne marche pas donc je vais rester comme ça et ensuite l'altération surtout je clique sur les violets que l'autre fois j'avais vraiment fait le guignol je les avais ratés et je crois que je ne vais jamais déclencher victor ou alors je le déclenche une fois mais après il faut absolument que je reclique sur la bûche de manière c'est des dégâts dans le temps et je ne vais pas laisser jouer le titan donc il faut que je me passe de victor allez on y va voilà c'est le stress c'est titan bon il me stresse et mes ouragans je les clique où ? je les clique sur Sergei et je balance à chaque fois d'ailleurs je balance Sergei parce qu'il fait des dégâts aussi allez c'est parti on a dit bannière ouragan dégueulasse donc on va tout de suite refaire l'ouragan pour aller profiter de la Sergei x2 là tant qu'il n'y a pas de violet Sergei x2 putain il m'a remis la Sergei x2 chiotte je n'arrive pas à envoyer la foin de Sergei ok c'est parti trop dégueulasse 17 000 la tuile à peu près donc j'ai droit à 3 mouvements aussi avant d'être bloqué je vous rappelle là ce serait bien je vais craquer mon diamant bleu là je pense il y a beaucoup de bleu allez je tente le diamant bleu j'espère qu'il ne va pas tuer la bûche c'est un peu joueur mais vu comment c'est mal parti il ne va pas me tuer ma bûche on va mélanger droit à 2 mouvements on va mélanger il y a beaucoup de jaune oh là je suis obligé de faire le jaune ça va faire un diamant j'espère encore qu'il ne va pas tuer ma bûche oh non ça claque les rouges très mal joué ça ne sert à rien oh là là quelle grosse cave bon là par contre il n'y a pas hésité c'était mon 3ème mouvement si ça se trouve j'ai mal compté il va me bloquer un objet ce serait une catastrophe je crois que j'ai mal compté oh là là je suis en train de le gâcher oh j'ai mal compté putain tibou comment on peut aussi mal jouer oh là là oh si ça c'est pas du gâchis du gâchis d'attaque titan et le pire c'est que je vais quand même faire un pas trop mauvais score mais oh là là ne refaites pas ça chez vous c'était très très mal joué est-ce que je fais le diamant vert ou est-ce que je profite ouais allez on va faire le diamant vert 700 000 avec deux tornades ça aurait pu faire un peu plus franchement grosse grosse brille oh là là j'ai de la chance quelle chance je vais pouvoir je vais pouvoir quand même scorer surtout la bannière ça c'est bien vu oh puis je refais un diamant je vais peut-être moi-même pouvoir en faire deux oh là là c'est magnifique ce que je vous fais sur le finish là oh bah je ne le mérite pas oh là 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 c'est splendide oh il y a encore des violets oie aie aie ça va je ne le mérite pas celui-ci tiens moi je suis dans le top 100 salut Xav cette chance là franchement en titan mythique j'ai rarement eu du bol mais alors celle-là elle était magnifique magnifique bon on était à 17 000 la tuile et du coup je vais faire un test avec le jaune tout de suite oh ce finish sur le ce finish était beau je vous dirais bien que c'était une belle préparation du plateau mais là ah j'étais en PLS avec mon troisième mouvement c'est mon premier mouvement où je n'avais pas à le faire j'avais pas besoin c'est un peu perturbé je n'avais pas pensé qu'en lançant la fois 2 de Sergei d'abord j'allais être baisé si elle serait rechargée toute seule et c'est ce qui s'est passé du coup je n'ai pas pu lancer la fois 1 donc il aurait mieux valu faire huragan déclencher ma fois 1 de Sergei j'ai voulu gagner du temps bêtement mais ouais bon bah on prend bon je pense que c'est ma meilleure équipe maintenant j'essaierai bien l'autre team juste pour voir est-ce que je joue Norns ou est-ce que je joue Caméléon j'ai presque envie de tenter Norns avec un mono jaune ça peut être marrant je ne serais pas mieux qu'avec celle-ci un moins 56 de défense le problème c'est que si je joue Norns je joue Calani ou alors je joue Caméléon je vais essayer avec Caméléon c'est que si je joue Caméléon il faut du mana sur lui sur Bertulf sur Chacal sur Motega sur 4 mana Motega il faut faire un mouvement bon on va refaire une comme ça parce que de toute manière c'est ma meilleure équipe je me pose juste la question de eux maintenant ils sont à 941 c'est de lui surtout il est à 913 et je pense qu'on a mieux du coup parce que Hulda elle est à 870 plus 20% donc elle est au-dessus de 913 et Ametrine est à 891 plus 20% donc Ametrine devient au-dessus de Victor et pour Anna j'ai l'impression que c'est le même topo je pense même que du coup c'est Ametrine qui doit jouer maintenant salut Domi Alme bienvenue je vous refais une autre violette et après je tente la jaune et donc je pense que maintenant c'est Hulda qui a les plus forts dégâts de tuiles puisqu'elle est à 870 et 20% de plus donc elle prend la place de Anna d'accord 87 fois 2 870 ouais ouais elle est largement dessus la bûche je peux pas m'en passer alors je pourrais ne pas mettre la bûche et mettre à la place le chat mais je perds 10% de baisse de défense est-ce que c'est compensé avec les dégâts de tuiles du chat ça je ne sais pas ça c'est c'est un peu impossible à calculer il faudrait faire 2 tests mais comme ça va changer c'est à dire que le chat je suis à 752 plus 20% je suis à 900 dégâts de tuiles alors que la bûche je suis qu'à 600 donc est-ce que rajouter 300 dégâts de tuiles mais perdre 10% de baisse de défense ça vaut le coup ça c'est un peu impossible à dire hein les rigards bah c'est pas rigard avec un fléau du coup ce serait rigard mais sans sans les bannières là c'est à dire enlever les bannières pour mettre les grosses potions de mana et charger tout de suite Sergueï correctement aussi une option mais je pense que les 2% qui manquent d'attaque c'est trop important pareil je pense qu'il vaut mieux baisser la défense de 10% en plus et perdre 300 dégâts je vais rester comme ça allez on y va donc on réfléchit encore réfléchir à la planter dernière raison faut que je me calme alors la bannière cette fois je fais pas le con ouragan sur les 3 et je déclenche Sergueï tout de suite ensuite je vais chercher à x2 de Sergueï je joue au milieu ça sert à rien de déclencher Hulda elle va faire que me faire perdre du temps ok je vais pas déclencher ah mais Trine elle peut balancer par contre ok un FE cette fois je suis rodé dernière x1 pour France maintenant on veut la x2 de Sergueï toujours pas là et Sergueï j'aurais peut-être pu faire un ça va c'est parti j'ai droit à deux mouvements cette fois si je vends un diamant surtout je me jette dessus évidemment putain ça va lire moche là ce qu'il se passe oh là là pas de diamant tout tout moche ah ça y est il paraît deux d'un coup putain ça c'est sale c'est sale cette attaque va pas être super là je mélange j'espère que les diamants se fassent tout seuls on va bien qu'ils se fassent tout seuls là il y a beaucoup de violets voilà le plateau reset maintenant qu'il n'y a plus de violets j'espère un diamant d'une autre couleur voilà le vert parfait puis là c'est mon premier mouvement je vais l'enlever il n'y a plus de vert on espère un autre diamant nickel espérons que la bûche tienne le choc putain il va m'envoyer sa spéciale il est pas assommé si c'est bon ah j'ai bien envie d'envoyer le rouge mais ça va pas dessus on va mélanger si le rouge se fait tout seul ce serait nickel oh j'ai encore mélangé j'espère vraiment que ce rouge va se faire et derrière il y aura peut-être un nouveau diamant violet là putain là je fais le truc il y a bien un diamant violet qui se fait yes parfait c'est exactement ce qu'on veut en mythique du coup c'est faire des diamants les uns après les autres je suis obligé de le faire derrière il y a les jaunes qui se passent il est assommé il peut y avoir un autre diamant ouais c'est sûr bon c'est fini il faut que je mélange et j'espère que le bleu se fasse j'ai deux diamants donc je peux encore espérer si beaucoup de violet remonte un énorme mouvement là cette fois je vais mettre hulda parce que maintenant il faut tenir le choc et j'aurais pu passer une bannière parce qu'il va bloquer derrière j'aurais pu reprendre au moins deux tours petite erreur non il n'y a pas eu d'autres violets mais on n'était pas loin de pouvoir faire le minion encore la fin était très moche et si un autre violet remontait avec possibilité de faire un peu de diamants et autres là ça aurait pu le faire et maintenant j'ai plus ma hausse d'attaque c'est fini au lieu de faire 17 000 la tuile c'est 9 000 vous voyez dès qu'on change tout de suite on ne fait pas les choses correctement c'est dommage c'est pas mal 880 000 sur la deuxième si j'avais fait cette attaque au premier du coup je pense qu'on était pas loin du minion aussi et celle-là j'ai joué un peu plus correctement ok on va faire la dernière en jaune ah celle-là était déjà plus propre je pense parce que j'aurais pu faire de mieux c'était déjà un peu mieux ouais merci guignol celle-là était déjà un peu plus potable je trouve moins de conneries ouais c'est sur la fin j'aurais bien espéré un peu plus de violet qui remonte à la fin là parce que le tableau était propre à chaque fois il manquait une couleur donc ça faisait d'autres diamants bon jaune moi franchement j'aime bien quand même mon caméléon j'ai même envie de le tenter plutôt que nord je sais pas pourquoi bon jaune le problème du jaune c'est que je suis obligé de baisser la défense avec un objet donc le problème de caméléon c'est que j'ai rien pour le déclencher quoi enfin ouais il va falloir jouer les bon si on joue en jaune déjà les incontournables c'est Bertulf c'est Chacal ensuite il y aura il y aura sûrement un Motega soit je joue Franz soit je joue Motega je vais tenter un Motega j'y crois pas parce que Franz qui augmente de 50% et Motega de 20% ouais quand même pas besoin d'être Einstein pour se douter que Motega va pas être bon mais voilà Franz je vais me le garder pour ma dernière attaque violette s'il y a besoin de la forcer je pense que 3 attaques ça va suffire sur un top 1 là 3 millions ça va faire top 1 en global ça je pense et derrière alors si je joue caméléon j'ai pas besoin de Keladi et dans ce cas il faut jouer Melia pour les critiques ah ouais j'ai joué ça si je joue pas caméléon c'est à dire si je mets Norns ah ça se réfléchit je perds la hausse d'attaque je suis obligé de jouer le Fléau de Valkyrie donc je peux pas jouer de parchemin et donc je suis obligé de mettre Kelani plutôt que Melia et ces deux équipes là là je sais pas laquelle des deux est meilleure entre les deux mais les deux se valent je pense et où Kelani avec son fichu costume là donc si je joue Norns bah du coup j'ai plus caméléon mais j'ai plus la hausse d'attaque je peux pas mettre le truc donc je mets Kelani et je peux pas avoir les critiques à choisir faut prendre la hausse d'attaque donc soit je joue ça j'ai besoin de déclencher les 5 quand même une fois sans potion de mana et dans l'autre cas c'est pareil maintenant lequel est mieux je sais pas ah oui non pardon si j'ai caméléon je mets pas Melia ouais ouais excusez moi si je mets caméléon je mets pas Melia je mets Odin je mets des dégâts de tuiles ouais bah moi je pense que je vais rester sur caméléon plutôt hein ouais 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 vous avez raison bien sûr pas de caméléon allez on va rester sur caméléon et c'est parti je fais la dernière euh allez feu et du coup j'ai pas besoin de critique j'ai pas besoin d'attaque je vais regarder le fichier mais je crois que j'ai rien d'autre j'ai Bertuff colonne 1 j'ai pas donc je joue l'objet colonne 2 c'est bon colonne 3 c'est bon j'ai pas Malozy j'ai pas Drake en dernière colonne malheureusement j'ai pas de lien élémentaire donc bah ouais ça joue comme ça ok et j'ai envie de déclencher en boucle les 3 là donc c'est parfait lui en dernier c'est nickel alors au niveau de la troupe mana c'est pour lui tous les autres c'est du ninja à 2 pareil 24 pour tout le monde 23 là au niveau des objets bon bah gros changement c'est le fléau à noter que si je peux fermer 2 tours rapidement ce sera mieux puisque chaque tour qui passe je baisse un peu plus la défense et là clairement je vais pas scorer pour la simple et bonne raison que la baisse de défense et bah elle va pas être importante c'est moins 35 au pire je tiens 2 tours moins 45 et comparé à la bûche c'est pas bon donc déjà la baisse de défense va pas être bonne et en plus j'ai motéga et pas france donc 20% de dégâts subis en plus contre 50 donc ça va faire moins bien mais j'espère quand même un petit 700 000 là dessus si ça se passe bien le problème de tout ça c'est qu'il faut tous que je les déclenche une fois et motéga faut que je le déclenche et qu'après je passe en tour donc avant de passer mes tours faut déjà que j'ai déclenché motéga un enfer tout a chié là donc on y va c'est à dire direct cet objet ensuite tornade pour déclencher au moins les 3 là caméléon toujours en premier bien sûr et ensuite faut que j'arrive à trouver un motéga à passer un tour et après on joue jamais ça marche pour ça puis ça oh non j'espère un petit motéga oh merde gâchis là j'espère que le diamant pète pas j'aimerais trouver un mouvement oh motéga n'a pas joué avant oh ce gâchis alors que là j'avais mon mouvement c'était parfait oh merde c'est le gâchis toutes ces tuiles sous le titan sans motéga ça fait mal je tente de mélanger il y a peut-être un diamant qui va se former ça a l'air bien équilibré au niveau des tuiles c'est pas bon non là je pense que il y avait peut-être peut-être un diamant qui va se faire oh non oh là là que des 3 tuiles c'est nul toutes les tuiles qui s'en font il faut que je mette il se passe rien j'ai mon deuxième mouvement ici je le prends puisque là je fais un diamant sur mon deuxième mouvement et maintenant c'est fini je rentre sur ce qui est yes le jaune ça c'est cool si j'arrêtais de lancer des motéga il faut que je lance juste des motéga j'espère qu'il y a un diamant qui va se faire yes parfait le bleu derrière ce sera impeccable voilà je demandais pas tant oh des deux diamants de la bonne couleur c'est ce qu'on veut dommage que je puisse pas le cliquer lui nickel allez un peu de jaune comme ça je vais pouvoir faire un autre diamant avec mon parchemin d'altération tout de suite ça commence à être très très bon il faudra un diamant jaune et les 800 000 vont sortir c'est sûr et si le diamant jaune se fait tout seul on en parle plus oh dommage tant pis je vais assurer un maximum de points voilà les 800 000 vont tomber ça si j'avais eu ce puzzle avec ma team violette j'ai oublié de passer un tour ah non si j'ai fait mes deux tours la baisse de défense c'était la meilleure possible bon voilà c'est fini je ferai plus mieux derrière ça est terminé dès que caméléon a fini son schmilblick je fais plus jamais de plus un score puisqu'il va tout enlever derrière il n'y a plus un jaune non plus terminé 762 000 donc ça marche moins bien parce que parce que France fait pas aussi bien parce que Motega fait pas aussi bien que France ok bon bah c'est pas mal bon du coup il me restera une violette demain mais à mon avis 2 millions c'est pas vrai on verra faut peut-être que je fasse une autre attaque forcée mais à mon avis ça suffira et donc le jaune ne marchera pas tant que vous n'avez pas zékena par rapport à la bûche autant jouer la bûche quoi bon bah messieurs dames voilà j'espère que ça marchera aussi bien pour vous 17h parfait vous voyez je devais filer à 17h donc on fera un point ce soir je pense que je me reconnecterai pour faire le tournoi raide parce que là j'ai même pas fait une attaque encore je vais regarder oh pour l'instant défense espérons que ça dure bah merci à vous d'être passé en tout cas c'était cool et puis je vous dis peut-être à ce soir si j'y arrive merci à tout le monde désolé je ne pouvais pas beaucoup discuter et puis on fait la suite tout à l'heure si je peux allez à tout à l'heure bonne fin d'après-midi bon et à plus les amis salut merci à tout le monde 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 merci à tout le monde